L'inflation, c'est fini. Fini le temps de notre appauvrissement. L'inflation, c'est fini. Je crois bien que c'est Bruno qui le dit. Pardon. Aujourd'hui, on va parler d'inflation. Il faut bien le faire en chanson parce que sinon, ça va être en pleurant. Vous pouvez aussi pleurer devant ma chanson. Ça, ça me va. Je ne sais pas moi qui... L'inflation, c'est fini. C'est Bruno qui le dit. Et après lui, tout le gouvernement. C'est la priorité, l'urgence nationale. Alors vous imaginez bien que si le gouvernement s'attaque à l'inflation, on a gagné. Et mieux encore que le gouvernement, vous avez Christine Lagarde et la BCE qui s'y mettent. Et qui vous annoncent eux aussi qu'ils vont lutter contre l'inflation. Ils vont remonter les taux. Alors que ça fait depuis 2014, ça fait 8 ans qu'on est en taux négatif. À la fin du troisième trimestre, c'est promis. Il n'y a plus de taux négatifs. Eh bien alors, on va regarder trois choses dans cette vidéo. La première, c'est qu'au fond, l'inflation, on s'en fout un peu. C'est-à-dire que pris isolément, ça ne veut pas dire grand-chose. Et qu'ils vous en fument sur cette histoire d'inflation pour mieux masquer le véritable problème qui est celui de la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail. Ça, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Deuxièmement, que bizarrement, paradoxalement presque, les annonces du gouvernement français, de Bruno Le Maire et d'Elisabeth Borne, sur la lutte contre l'inflation et la sauvegarde du pouvoir d'achat, sont en fait incompatibles avec la politique annoncée par la BCE. Alors, dans un monde normal, c'est des choses qui ont l'air d'aller ensemble et de marcher. Ça a l'air coordonné comme ça. Mais en vrai, c'est incompatible. On va voir pourquoi. Et troisièmement, on va finir par voir que l'inflation, de toute manière, vous en aurez quand même. Vous en aurez quand même. Pourquoi ? Parce que le système en a besoin, parce que c'est une des dernières manières de pouvoir solvabiliser encore un peu plus longtemps le système financier qui est absolument nécrosé. Alors après, est-ce que ça finira par s'effondrer complètement par le bas ou par le haut en hyperinflation ? Ça, on verra bien. Mais retenez bien, l'inflation, ce n'est pas le problème. C'est la répartition de la valeur ajoutée et la création de valeur ajoutée. Je dois dire ajouter, mais c'est parce que la répartition est mauvaise que la création est mauvaise aussi, à mon avis. De deux, vous n'allez pas pouvoir remonter les taux et faire les politiques habituelles du gouvernement pour lutter contre l'inflation. Et trois, de l'inflation. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez quand même. Donc, préparez-vous. Ça, ça arrive. Et la première chose, c'est que vous préparez à lutter contre l'inflation. Si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous ne pensez pas qu'il y avait suffisamment d'arguments avant, sortez vos assurances vides. C'est le conseil pratique du jour, puisque je vous dis que maintenant, je faisais à chaque fois un conseil pratique. Sortez vos assurances vides. C'est tout ce qu'on va voir. Donc, si vous me croyez sur parole et si vous êtes content, vous pouvez vous arrêter ici. Mais il y a quand même un peu de boulot derrière. Je suis Guy de Lafortelle. Je redis le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. Je vous invite à vous inscrire. C'est gratuit par le lien ici, qui sait où, en description de la vidéo. Faites-le, parce que c'est toujours la même chose. Juste, en une fois, on ne va pas aller très loin. Mon travail est vraiment d'être utile. Ce n'est pas uniquement de faire du divertissement, même si, en intro, le divertir, c'est rigolo. Mais après, non. Donc, vraiment, faites-le, notamment parce que vous voulez une première preuve qu'on est encore en train de se retrouver en face des pratiques habituelles de ces gens, de faire l'inverse de ce qu'ils prétendent. Je vous prends un tout petit exemple très simple. Mon dernier travail sur les pénuries d'huiles alimentaires en France, qui, selon l'inflation officielle de l'INSEE, font plus de 50% sur un an, tout compris. C'est-à-dire que si vous ne prenez que le colza et le tournesol, vous êtes à beaucoup plus. Donc, qui participe massivement à l'inflation, c'est ce que j'appelle un détournement. Et c'est un détournement politique. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait en main du gouvernement. Si le gouvernement voulait stopper cette pénurie et faire redescendre les prix de l'huile, il pourrait le faire demain. Ils ne le font pas. Donc, vous avez un exemple très précis. Je vous mets en coucher un lien vers ce travail en vidéo et en texte. Toujours pareil. Écoutez et lisez, c'est aussi bien. Et en description. Et puis, on va commencer. On va commencer, partager, lisez bien ce qui va avec ce qui est sur le site. Mettez des pouces, diffusez. C'est important parce qu'encore une fois, autant vous allez entendre énormément parler d'inflation partout, autant de valeurs ajoutées, de création de valeurs ajoutées, de partage de valeurs ajoutées. Je me sens un peu seul parfois, je dois vous dire. Et ce qui est terrible en plus, c'est que quand je ne me sens pas seul, c'est toujours les discours sur le partage de richesse. Je ne dis pas partage de richesse, je dis partage de valeurs ajoutées. sont extrêmement politisées et sont très souvent détournées en propagande. Moi, c'est vraiment de l'analyse, c'est de l'observation, c'est de l'économique. Je ne suis pas en train de faire de la politique, là. Bref, pourquoi est-ce que, la première chose, pourquoi est-ce que l'inflation, au fond, n'a pas beaucoup de valeurs en soi ? Alors, entendez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre plein de course et que vous en sortez avec 30, 50, 100 euros de plus, selon la taille de votre plein, ça fait mal. quand toutes vos factures arrivent et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et que vous n'avez pas forcément prévu ça dans votre budget, vous n'êtes pas forcément capables de suivre, ça fait très mal, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et c'est cata, et que prendre des mesures conjoncturelles pour lutter contre ça est très bien. En revanche, structurellement, vous avez en France, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des périodes inflationnistes ou au contraire déflationnistes, pardon, des périodes inflationnistes et déflationnistes qui sont à la fois des périodes dans lesquelles les populations vont plutôt s'enrichir ou au contraire s'appauvrir, indifféremment. Et ça, ça vaut peut-être le coup de prendre deux minutes pour se refaire un peu cette histoire, cette mémoire un petit peu de la communication politique autour de l'inflation. C'est-à-dire qu'on peut remonter jusque dans les années 50. Dans les années 50, la grande communication gouvernementale autour de l'inflation, c'était le stop and go. On fait des politiques de stop and go, c'est-à-dire que le gouvernement va aller... À l'époque, pardon, où vous aviez encore une Banque de France et un gouverneur qui était... Par qui était nommé le gouverneur de la Banque de France ? Je ne sais pas, désolé, je ne vais pas les voir maintenant. Mais où, en tout cas, vous aviez un pouvoir politique qui avait la main sur la création monétaire. Eh bien, on imprimait de la monnaie. Et puis, quand, tout d'un coup, on se rendait compte que l'inflation devait être trop importante, eh bien, on arrêtait. Et puis, on faisait stop, go, stop, go. Et puis, comme ça, vous arriviez à gérer votre croissance. Parce qu'évidemment, quand vous imprimez de la monnaie, vous aidez quand même à faire un peu de croissance, que ce soit virtuel ou que ce soit de la croissance réelle. Bon, ben, ça, ça s'est arrêté assez vite. C'est pour vous dire à quel point ces choses sont de la post-rationalisation. C'est-à-dire qu'à un moment, ça s'arrête de marcher. Bon, ben, en fait, ce n'était pas vrai. Ça n'a probablement jamais été vrai. Alors, on passe à autre chose. On est passé, à ce moment-là, il y a M. Phillips qui est arrivé avec sa courbe, qui vous a dit, bon, non, là, ça ne marche plus, vos histoires de stop and go, parce que dans tous les cas, vous avez de l'inflation. Et dans tous les cas, vous avez de l'inflation. Donc, ben, ce n'est pas grave, parce que vous avez de l'inflation, mais vous avez le plein emploi. Parce que moi, ma courbe vous montre bien que, soit, il faut faire le choix entre inflation et chômage, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, entre le chômage et l'inflation, il vaut mieux avoir l'inflation. C'est mieux que rien. Bon, OK, pourquoi pas. Arrivent les années 70. Ah ben, finalement, vous avez et chômage et inflation. La courbe de Phillips ne marche plus. Ah bon, dommage. Donc là, tout le monde est paumé. On ne sait pas ce qui se passe. On se prend les chocs pétroliers dans la tronche. On fait quatre tours sur soi-même. Et puis, arrivent les années 80, où là, tout le monde se dit, OK, attendez, on met un petit coup de frein monétaire aux États-Unis, avec la dernière grande politique monétaire, véritable politique monétaire, qui ne soit pas destructrice, avec Paul Volcker. Et puis, après ça, on rentre dans le système actuel, dans lequel on se dit, ben tiens, actuel jusqu'en 2020-2021, dans lequel on se dit, ben, il faut 2% d'inflation, et puis on va, derrière, équilibrer le système à coup, en gros, un, d'endettement, et de deux, de mondialisation. Ce qui a marché assez bien pendant les années 90, beaucoup moins bien dans les années 2000, et encore beaucoup, beaucoup moins bien dans les années 2010. Et donc, on est dans ce système, et là, on vient d'en sortir, la BCE, tout d'un coup, d'elle-même, est sortie de son mandat. Le mandat de la BCE, c'est de maintenir les taux, de maintenir l'inflation, pardon, autour de 2%. On n'y est plus du tout, et elle s'en fout complètement. Donc ça, c'est pour vous dire que, en termes d'inflation, vous avez toujours eu tout et n'importe quoi, en termes de communication, et on essaye d'expliquer ce qu'on observe, un peu maladroitement, avec des choses qui sont un peu justes, qui sont souvent très fausses. Et comme je vous disais, c'est pas le plus important, parce que, ben, par moment, vous avez eu, dans les années 80, là, Bruno Le Maire qui dit, on va pas faire des politiques d'augmentation de salaire généralisée, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Comment ça, c'est pas comme ça que ça marche ? Mais pendant des années, pendant 20, ouais, une bonne vingtaine d'années, les années 80-90, c'était ce qui se passait, on avait indexé les salaires sur l'inflation, tu te souviens pas, Coco ? Y'a pas si longtemps, pourtant ! Et là, tout d'un coup, alors c'est sûr que depuis 20 ans, on avait décroché ça, et là, tout d'un coup, on dit, ah non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Ah bon ? Je dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est-à-dire qu'il est vrai que dans la situation actuelle, si vous vous mettez à indexer les salaires sur l'inflation sans faire de réformes structurelles, vous courez assez vite à l'hyperinflation. Il a pas tort sur le fond. Mais hors contexte, non, il y a eu quand même toute une époque où on trouvait normal d'indexer les salaires sur l'inflation. Et ce qui, d'une certaine manière, est aussi une manière d'obliger à réformer, parce que sinon, ça part vite en sucette. Et il n'y a pas de raison que, alors que le travail et les salaires se font quand même laminés depuis près de 40 ans, surtout depuis 20 ans, il n'y a pas de raison que ce soit encore eux qui prennent. Et il n'y a pas de raison, si vous voulez, que ce soit encore eux qui se prennent en pleine tronche l'inflation. Mais pourtant, c'est ce qui va se passer. Et pourquoi est-ce qu'au final, la répartition de valeur ajoutée est beaucoup plus importante que l'inflation elle-même ? La première chose, c'est que si vous... Je prétends... Non, j'observe, je prétends pas. J'observe depuis un moment que vous avez en France... Il manque 200 milliards de salaires en France. Et quand je dis qu'il manque 200 milliards de salaires en France, ces 200 milliards viennent de cette mauvaise répartition entre le capital et le travail. La valeur ajoutée en France, en gros, c'est 2000 milliards. De la fois, j'ai dit un peu moins, je m'étais trompé. C'est 2000 milliards, ça, par rapport au PIB. Et les 500 milliards qui restent, c'est essentiellement du déficit de balance commerciale, des impôts, des taxes, ce doit être ça, essentiellement. Mais, donc, la valeur ajoutée, c'est en gros, c'est toute la chaîne de valeur qui est formée par les entreprises depuis une matière première qui est utilisée jusqu'à un produit final qui est vendu. Et toute cette valeur, aujourd'hui, est répartie à hauteur de 40% pour le capital et 60% pour le travail au sein de la sphère privée. Je vous ai dit, je ne l'ai pas encore fait, je vous ai dit que je ferai un jour une vidéo sur la sphère publique. Ça commence à yurger un peu, mais, bref, vous avez une répartition. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, quand vous faites les comptes, sur tout compris, quand je dis 40%, c'est 60% de travail, c'est y compris les retraites, y compris tout ce que l'entreprise paye qui va soit en salaire, soit en... C'est en salaire brut, c'est ça que je veux dire. Et ça, en 1980, vous étiez à 75% pour les salaires et 25% pour le capital. Donc, vous avez 15 points d'écart qui se sont formés assez vite dans les années 80, en fait. Alors, bien sûr, on peut dire, mais ça fait longtemps que ça dure. Déjà, c'est cumulatif. C'est-à-dire que ces salaires que vous ne versez pas année après année après année, c'est de l'appauvrissement qui se creuse. Il y a des gens qui s'endettent, c'est l'État qui s'endette pour compenser ces salaires qui ne sont pas là. Et donc, vous avez un truc... Bref, vous creusez votre tombe, quoi. Non seulement c'est ça, mais en plus de ça, normalement, les temps de crise sont des temps, justement, où on rééquilibre cette répartition. Et pas plus en 2001 qu'en 2008, qu'en 2021, vous avez un rééquilibrage de cette valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on a un traitement des crises qui est malsain. On a un traitement des crises qui est superficiel et qui ne gère pas les problèmes de fond. Et les problèmes de fond étant, encore une fois, cette répartition de valeur ajoutée, qui, à mon avis, s'attaque après directement même à la création de valeur ajoutée. Parce que si vous ne rémunérez plus assez le travail, forcément, il commence à manquer beaucoup, beaucoup de motivation, et pour ceux qui travaillent, et pour ceux qui font travailler, d'aller créer de la valeur. Et du coup, si vous voulez, cette financiarisation, cette espèce de coup de rendre un peu tout fictif, nous a désintéressés du réel. Alors, pendant très longtemps, vous avez la mondialisation, ils ont été un tas de pays qui ont compensé pour nous. Ces pays sont en train de se dire qu'ils vont peut-être arrêter de compenser. Les blocs qui sont en train de se créer, avec d'un côté l'Occident américain, et de l'autre les BRICS derrière la Chine, c'est à moyen terme, c'est en train de nous dire, on va arrêter de financer vos conneries. Ce qui est à la fois catastrophique et très intéressant, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il va bien falloir qu'on réapprenne à faire chez nous, ce que ces gens vont plus vouloir faire pour nous. Et ça arrive, hein ? Alors c'est un processus de 10 ans, 20 ans. Mais là, au fond, si ça se fait de manière ordonnée, c'est plutôt bon. On va éventuellement retrouver un peu de souveraineté, industrielle, je veux dire. Elle risque, elle revient d'abord en Italie du Nord, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Elle a du mal à revenir en France. On est très mauvais pour ça, mais elle finira peut-être par revenir en France aussi. Et donc, vous avez ce problème de répartition qui touche même la création de valeurs ajoutées, qui se voit de deux manières. En France, vous le voyez très bien, comme on ne crée plus assez de valeurs ajoutées, on n'en exporte plus non plus. Donc vous avez, la dernière fois qu'on a eu une balance commerciale équilibrée en France, c'était en l'an 2000. Alors, ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus de balance commerciale équilibrée, et on se dit, bon, à quoi ça sert ? À quoi bon ? Non seulement, vous creusez votre dette quand vous faites ça, vous creusez un certain nombre de dépendances, mais en plus de ça, c'est un marqueur, c'est un signal que vous ne créez pas assez de valeurs par rapport à d'autres pays, par rapport à ce que d'autres sont capables de faire. Et la deuxième chose, c'est que les taux de marge baissent. Les taux de marge baissent, pareil, structurellement, alors c'est peut-être un peu en train de changer depuis 2021, la situation est bizarre, on ne sait pas ce qui va se passer, mais voilà. Et du coup, vous êtes dans ce système où vous avez cette mauvaise répartition de valeurs ajoutées, qui est inflationniste par nature. Elle est inflationniste par nature parce que, elle est devenue inflationniste, c'est-à-dire qu'au départ, elle est déflationniste, parce que, forcément, à partir du moment où vous n'avez plus assez de rémunération des salaires, vous avez des gens qui ont moins de pouvoir d'achat. Et c'est moins de pouvoir d'achat, forcément, en plus de ça, vous avez des dépenses contraintes qui augmentent. Le reste à vivre, ce qu'on appelle le reste à vivre, se réduit comme peau de chagrin, et une bonne partie de l'absence d'inflation des années 2000 jusqu'à 2020 est liée à cette paupérisation latente, et qui est compensée par des baisses de qualité, des baisses de prix, pas de tous les moyens. Je cite tout le temps ce rare moment où on a pu voir ça, où l'ancien patron de Danone, Emmanuel Faber, disait, mais est-ce que vous vous rendez compte que les prix des yaourts baissent parce que, et on nous demande d'avoir des meilleurs yaourts, avec du meilleur lait, des meilleurs fruits, des meilleurs tout ce que vous voulez, mais les gens ne sont plus prêts à payer pour un yaourt. Et ils ne sont plus prêts à payer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas ingres, parce qu'il y a eu cette paupérisation. Et sauf que cette mauvaise répartition est en train de se retourner doublement contre nous, parce que maintenant que vous avez cette espèce de masse de capital absolument hallucinante qui a été créée par les banques centrales depuis 20 ans et de manière accélérée après 2008, beaucoup plus fortement, cette masse de capital, elle demande de la rémunération et que même en réduisant la part du travail, cela ne suffit plus. Et comme ça ne suffit plus, il faut trouver des pisalés, il faut trouver certaines choses et qu'est-ce que vous pouvez faire si vous créez de l'inflation ? Derrière, vous pouvez encore gratter un peu parce que si vous faites augmenter l'inflation plus vite que les salaires, les entreprises derrière peuvent retrouver des marges. Les entreprises peuvent augmenter leur marge plus vite que les salaires. Et si les entreprises augmentent leur marge plus vite que les salaires, cela veut dire qu'elles libèrent plus d'argent pour le capital. Et du coup, si vous voulez, à mon avis, on va rentrer dans cette zone d'inflation néfaste, c'est-à-dire que d'inflation, parce que moi, quand j'étais petit, mon grand-père me disait toujours « mais c'est très bien l'inflation ». L'inflation des années 80, l'inflation des années 90 a permis à tout un tas de gens de rembourser leur maison alors qu'ils avaient des taux de 7-8 %, mais leur maison a été remboursée en 7 ans, 8 ans, 9 ans. Aujourd'hui, qui va rembourser sa maison en moins de 15 ou 20 ans sur un premier achat ? Personne. Et donc, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va y avoir de l'inflation parce que le système ne tient que par ça. Et de deux, cette inflation va créer un certain nombre de problèmes et notamment, si vous voulez, donc ce que je vous disais en intro, que paradoxalement, vous ne pouvez pas avoir... Vous avez une incompatibilité entre ce qui est en train de probablement préparer, parce qu'ils n'ont pas encore fait d'annonce, ils ont juste dit qu'ils faisaient de l'inflation leur urgence nationale, et une hypothétique remontée des taux de la BCE. Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce que quand le gouvernement vous dit qu'on va faire de la lutte contre l'inflation notre priorité nationale, ils vont éventuellement... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des chèques. Ils ne savent faire que ça. Ils vont faire un chèque sien, ils vont faire un chèque alimentaire, ils vont faire un chèque énergie, ils vont faire un chèque truc, un chèque machin. Et ces chèques-là, qu'est-ce que c'est ? C'est encore du budgétaire. C'est encore de la dette en plus. Et donc, un gouvernement qui creuse encore plus sa dette, qui creuse encore plus ses déficits, devient de plus en plus fragile à la moindre idée de remontée de taux. Donc, à partir du moment où la gestion du pouvoir d'achat est faite budgétairement, et ça ne va pas être autre chose, puisqu'ils ont déjà annoncé qu'ils n'allaient pas obligé des hausses de salaire. Ce qui, encore une fois, n'est pas stupide, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des hausses de salaire tant que vous n'avez pas réglé le problème de capital. Quand je dis il ne faut pas, c'est-à-dire que le problème, c'est que vous risquez vraiment de partir très très vite en hyperinflation, et là, ça fait encore plus mal que l'inflation, l'hyperinflation. C'est quelque chose qui devient absolument dramatique. il y a ce risque-là. Et du coup, tous les gens qui vous disent qu'il faut augmenter les salaires tout de suite, oui, je comprends, c'est-à-dire qu'il y a tellement de misère, on est en train de voir le retour de la misère, et en fait, l'urgence, la priorité, l'urgence, ça serait d'assainir nos finances. Mais alors ça, quand je dis assainir nos finances, pardon, c'est assainir notre monnaie, assainir nos monnaies, et assainir, et ça, on pourrait repartir. On est obligé de faire une... Alors, il parle de grand reset. C'est que moi, je dirais, il faudrait faire un grand reset, mais le grand reset, pour moi, c'est du marketing. Jusqu'ici, d'un point de vue économique et financier, ce qui ne font jamais qu'une exagération de ce qui se passait auparavant. Il n'y a pas de changement de nature, financièrement ou économiquement. Il prolonge le trait indéfiniment. À l'inverse, si vraiment on remettait sur la table justement le rapport de création, toutes les dettes et les capitaux de chacun, parce que la dette de quelqu'un, c'est le capital d'un autre. Si on mettait tout ça sur la table, qu'on assainissait tout ça, qu'on laissait toutes les entreprises zombies, toute la pourriture qui s'est accumulée depuis 20 ans, si on nettoyait, ça prend du temps et c'est compliqué. Là, on pourrait repartir sur des basses saines. Mais bref, ce que je vous dis, c'est que le gouvernement ne va pas faire autre chose que du budgétaire, c'est-à-dire un pansement sur une jambe de bois, qui va être... En plus, quand je dis ça, je suis d'accord qu'il y a plein de gens qui en ont absolument besoin. Mais ce qui est important, c'est que c'est incompatible avec une hausse de taux. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous allez au clash. Donc ça, vraiment, la hausse des taux, ne vous y attendez pas trop. Il peut y en avoir des toutes petites, une ou deux, pour faire du marketing, d'accord, mais ce qu'il faut bien comprendre sur une politique monétaire, c'est qu'une décision de politique monétaire structurelle ne s'annonce pas. C'est-à-dire que quand Paul Volcker arrive à la Fed et qu'il vous passe les taux de 10 à 20% comme ça, il prévient personne, un matin il arrive, il dit maintenant c'est comme ça, et derrière, adaptez-vous, démerdez-vous. Ça fait très mal, mais c'est à la chance de neiger, si vous voulez, c'est quand ça fait mal que ça commence à faire du bien d'un point de vue monétaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut purger, on n'a pas le choix. C'est un mal pour éviter un mal plus grand. Donc quand Christine Lagarde vous dit je vais augmenter les taux si tout va bien à la fin du troisième trimestre, elle ne fait pas de politique monétaire. Elle fait de la gestion psychologique des marchés, elle fait de la gestion de cours de récré. Elle est en train de gérer des anticipations, elle gère des appétits, elle gère ces choses-là. Elle essaye de faire comme la Fed avec beaucoup de retard. Elle essaye de faire comme ce que faisait très bien Mario Draghi et ce qu'elle fait quand même beaucoup moins bien parce qu'elle n'est pas banquière. Alors que Mario Draghi lui connaissait très très bien son histoire. Donc il faut bien comprendre que vous n'êtes pas sur la politique monétaire, cela ne s'annonce pas et vous avez un exemple, c'est-à-dire que la politique monétaire des 20 dernières années qui est une politique de baisse des taux, personne ne vous a jamais prévenu quand on baissait les taux. Personne ne vous a dit « Ah, moi dans les trois prochains mois je vais baisser mes taux. » Non, vous vous réveillez un matin, les taux ont baissé. C'est ça une politique monétaire. Alors peut-être qu'on va finir un jour par inverser la vapeur et repasser sur une politique mais ce jour-là, vous vous réveillerez un matin et vous la prendrez. On est toujours, à mon avis, sur des politiques monétaires extrêmement souples, extrêmement accommodantes. La seule chose qu'on fait là, c'est du conjoncturel et c'est de la gestion des anticipations. Très important, ça. Et bien voilà. C'est à peu près ce que je voulais vous dire dans cette vidéo qu'il faut sortir de cette idée de l'inflation. Il faut revenir à cette... Vraiment, c'est très important. Il faut revenir à la création de valeur ajoutée et au partage de valeur ajoutée. À mon avis, si on veut se remettre à créer de la valeur ajoutée, il faut commencer par repenser son partage et que quand Bruno Le Maire vous dit qu'il faut que le travail paye, il a raison. Alors le problème, c'est qu'il fait l'inverse et que quand il se prépare à faire des chèques et encore des chèques et encore des chèques, il fait encore l'inverse. Pourquoi ? Parce que pour que le travail paye, il faut que la main-d'œuvre soit rare relativement à l'offre d'emploi. Et donc pour ça, c'est simple comme bonjour. Et pour qu'il y ait une forme de rareté, il y a un moment, il faut protéger un petit peu son économie. Il ne faut pas mettre en concurrence les emplois avec l'Europe de l'Est, avec l'Asie du Sud-Est. Et une fois que vous assurez de faire revenir des emplois en France, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez vous mettre à baisser les prestations sociales parce qu'une fois que vous baissez les prestations sociales, vous arrêtez de faire crever les gens. Mais à l'inverse, vous les incitez à aller reprendre un travail qui sera payé dignement et qui permettra aux gens de vivre dignement sans avoir à aller chercher un chèque. Et là, à ce moment-là, vous aurez le cercle vertueux du travail, d'un travail qui est bien payé, qui permet à l'État de ne pas avoir à compenser, qui permet d'équilibrer des budgets, et qui permet également à la fin de remonter des taux et qui permet efficacement de lutter structurellement contre l'inflation. Donc, ils sont en train de faire exactement l'inverse. C'est pour cela que je vous dis que non, les taux ne vont pas remonter structurellement. Oui, l'inflation est là pour durer et c'est notre avenir. Donc, si vous, vous avez du capital dans des assurances de vie, attention ! Franchement, il faut sortir des assurances de vie parce que là, elles vont faire très, 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 très mal. Pour aller dans quoi ? Je sais bien que c'est difficile. L'immobilier, alors moi, au tout début de la crise, j'ai renvoyé vers l'immobilier de province, de petites agglomérations de province. Ça, ça marche très, 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 très bien. Il faut se dépêcher un peu parce qu'il y a un moment, les marchés s'équilibrent aussi assez vite. Vous avez de l'immobilier, vous avez tout simplement de l'or et de l'argent qui sont des très bonnes réserves structurelles à l'inflation, pas conjoncturelles, mais structurelles, aller chercher dans des métaux précieux. Pour ceux qui aiment ça, qui connaissent ça et qui sont un peu technophiles, les crypto-monnaies, pas n'importe comment, c'est-à-dire que une approche intelligente des crypto-monnaies est aussi très intéressante. Qu'est-ce que vous avez encore comme solution ? Bien évidemment, investir dans des matières premières et surtout, si vous voulez, pour tous ceux qui... Parce que le problème de l'assurance-vie, c'est que c'est une épargne de précaution. Donc c'est une épargne qui doit être rapidement mobilisable. Et ça, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une épargne de précaution, que ce soit dans de l'or qui est volatile, que ce soit dans des crypto-monnaies qui sont ultra-volatiles, que ce soit dans des matières premières qui sont volatiles. Et donc aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de trouver de la stabilité, surtout dans un monde inflationniste. Donc ça, aujourd'hui, malheureusement, si vous cherchez quelque chose de précaution, une épargne de précaution, aujourd'hui, probablement que ce qu'il y a de plus sérieux, de plus utile, c'est d'aller investir dans tout ce qui vous permet d'être autonome et tout ce qui vous permet d'être le plus indépendant possible et de baisser vos dépenses. Et ça, c'est quelque chose qui est très vertueux. Et sinon, sinon, ça, je reconnais, l'épargne de précaution, aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué à faire parce que vous êtes sur une... En ce moment, vous êtes au pire moment où vous avez une inflation qui est très forte, qui est beaucoup plus forte que ce que l'INSEE calcule. Et en même temps, vous n'avez absolument aucun produit suffisamment sûr qui ne vous fasse pas grignoter très, très, très vite ce genre d'épargne. Donc ça, je reconnais, c'est difficile. Probablement, moi, j'essaie de l'épargne de précaution, j'irais la mettre un peu en devise étrangère. Ça, c'est quelque chose... Mais le problème, c'est que là, on arrive à des moments où l'euro a déjà très fortement baissé. Il a encore des capacités de baisse, à mon avis. mais avoir un peu de francs suisses, avoir de la livre sterling, avoir ce genre de choses, ce n'est pas forcément bête non plus. Et en fait, cette stabilité que vous ne pouvez plus avoir dans un seul produit, vous allez la voir en diversifiant vos investissements. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous savez que j'édite une revue d'analyse économique et financière et que vous pouvez découvrir. Je vous mets un lien aussi. Ça s'appelle Risques et Profits. Et là, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus précis et un travail beaucoup plus circonstancié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune. Puis mettez des pouces, partagez, diffusez, commentez. Merci. Merci. Merci.